Alhamdulillah, Assalamu alaikum, je commencerai d'abord par remercier mes parents, si c'est du Sénégal et de l'extérieur, et dire Alhamdulillah et d'avoir pu représenter en tant que président national du Sénégal, de représenter l'Union internationale, de pouvoir visiter le centre d'accueil, le village qui sera notre village, le village des Sissé, qui sera conçu extrêmement pour le forum, et donc je me nomme Mohamed Elassana Sissé, président de l'ARC du Sénégal. Bon, donc, d'abord je commencerai par l'historique, parce qu'au niveau du bureau international, on nous avait demandé de loger les délégués dans les familles, mais le Sénégal a vu mieux, on s'est dit qu'on va organiser un village, un village des Sissé, et nous avons pu avoir le SINEPSE, qui est un centre d'accueil pour les sportifs, et particulièrement pour l'équipe nationale du Sénégal. Et là, nous avons eu les infrastructures qu'il fallait. Donc on a pu visiter d'abord le terrain, qui était très accueillant, très naturel, très agréable, avec de beaux arbres, une belle verdure. Et ensuite, on est allé dans le bâtiment où on doit abriter, qui doit abriter donc les délégations, les délégués, les délégués des autres pays. Et c'est des, vous le verrez dans les images, que donc chaque délégué peut en une seconde aller dans un pays. Et donc là, c'est une chose extraordinaire. Nous avons aussi un autre bâtiment où seront logés les délégués du Sénégal, des départements. Et voilà, pour finir, nous sommes allés dans le centre où on va loger les invités de grandes marques. Donc nous avons des chambres pour les délégués nationaux et internationaux, des chambres de six places et de quatre places, quatre lits, pardon. Et au niveau des chambres VIP, on a des chambres de deux à trois lits. Et ensuite, nous avons de l'espace pour faire du sport. Et nous avons la cuisine sur place. Nous avons les salles de réunion sur place. Et même, il sera question que le forum et la soirée africaine seront du moins organisées au niveau du site. Donc tout se fera au niveau du village. Oui. Vous avez toutes les dispositions pour que vous vous sentez véritablement en famille. Oui, voilà. Parce que c'est la chaleur familiale que nous voulons. tout se fera. À part que les jours où nous devons sortir pour aller visiter les familles maraboutiques, Sissé ou les villages naturels de Sissé. Donc tout ce qui reste se fera au niveau du centre. Le village de Sissé. Le village de Sissé. Le village de Sissé. Oui, le village de Sissé. Et d'ailleurs, nous allons demander au ministre des Sports maintenant de rebaptiser donc le Sissé sur le village de Sissé. Nous allons les misers ennés. Alors, au-delà de ça, rappelez-vous donc le programme de ce premier forum de Sissé au niveau du village de Sissé. Donc pour ce premier forum, nous aurons à recevoir les délégués à compter du 25 décembre 2022. Et donc dès le lendemain, c'est-à-dire le 26, nous aurons à faire le matin un récital de Coran. Et ensuite, on va rendre hommage à nos parents disparus et particulièrement à nos parrains disparus, tels que Somaële Sissé du Mali et Alune Badre Sissé du Sénégal. Et le soir, on va sortir pour faire une visite dans les familles Sissé. Et ça, c'est le 26. Le 27 aussi, c'est la même chose. Nous sortirons pour aller visiter donc les familles Sissé. Le 28 aussi, ce sera la même chose parce que nous irons dans les communes, dans les départements où il y a les familles Sissé. Des grandes familles comme Pyr, comme Yamal, comme Ganda, comme voilà. Donc il y a pas mal à Louga où il y a les familles Sissé. Donc il y a pas mal de familles où on a déjà fait le programme. Je ne veux pas citer parce qu'on n'a pas encore travaillé avec ces familles-là. Et donc il faut leur accord. Et donc en tout cas, on a ciblé des familles durant les quatre jours du forum, de la rencontre. Mais la veille même du forum, c'est-à-dire le 28, nous aurons une soirée africaine qui sera organisée aussi au même lieu, dans le village des Sissé. Et nous aurons comme invité d'honneur le parrain à Djibi Dramé du Sénégal. Et nous aurons aussi les artistes de la Guinée et du Mali qui viendront aussi donner leur coup de main. Et le lendemain, le 28, le 29, donc c'est le forum proprement dit, nous aurons à organiser toute la journée des manifestations et où il y aura des invités de haute marque, mais aussi des invités de l'État, des invités qui seront présents, qui seront des témoins même de ce que les Sissé vont faire. Et nous avons comme thème pour le forum, on a dit que le cousinage, l'union dans la famille et le cousinage, et donc sont les vecteurs de la paix dans ce monde. Et donc, nous aurons à inviter, donc, nos invités de l'annonceront nos cousins à plaisanterie, tels que les diakate, les dramés, les silas, les lots et consorts. Et à partir de, donc, cette union-là, on pourra montrer au monde que le cousinage à plaisanterie est un trait d'union pour faire la paix, la paix durable dans ce monde. Et donc, oui, c'est dans ce monde où on a besoin de paix, on a besoin de rire, on a besoin vraiment d'avoir une chaleur humaine entre les individus. Et c'est ce qui manque. Et en tout cas, les Sissé vont forcer les autres familles à vraiment nous suivre. Et de ce fait, la paix, Inchallah, viendra en Afrique. Régnera partout. Régnera partout. Alors, rappelez pourquoi, le pourquoi est-ce que vous avez senti le besoin de créer cette association internationale des Sissé ? Voilà, on a créé cette association d'abord, dans un premier temps, c'était pour vraiment revisiter l'histoire des Sissé. Parce que nous avons vu que c'est le seul nom au monde qui se trouve dans tous les pays et dans tous les continents. C'est le surnom de famille. Et j'ai toujours donné un exemple. Par exemple, toi, tu es un djaïen. Si tu pars en France et tu dis que je suis un djaïen, on te dit que tu es du Sénégal. Mais quand je vais en France, je dis que je suis un Sissé, on me dit que tu es de quel pays ? Donc, ça se voit qu'on est beaucoup plus internationaux que les autres. Et donc, on a dit qu'on va revisiter notre histoire. Mais ensuite, on a vu que nos parents, le plus souvent, c'est des gens qui étaient des marabouts, donc des hommes de Dieu. Et donc, quand on dit un homme de Dieu, il y a la paix. Donc, ils cultivaient la paix. Donc, on s'est dit que dans ce monde où maintenant, il n'y a plus de paix. Et donc, pourquoi pas, nous ne serons pas les premiers aussi à faire ce que nos grands-parents faisaient. Essayer de trouver des solutions pour que la paix règne dans ce monde. Et donc, c'était la deuxième condition pour que notre association puisse vraiment être propulsée dans les 21 États que nous sommes aujourd'hui. Au-delà des aspects culturalistes et de taille, vous ne l'avez pas prévu de faire faire ? Si, parce que d'abord, nous avons trois étapes. La première étape, d'abord, c'était de massifier les familles Sissé. La deuxième étape, c'est d'organiser le forum. Et maintenant, il y a l'après-forum. Et l'après-forum, c'est le développement. On va travailler parce qu'on a toujours, nos grands-parents ont toujours, ils ont fait des prières pour que les gens puissent s'unir en mariage. Ils ont toujours fait des prières pour que les gens puissent avoir de l'argent. Ils ont toujours fait. Bon, mais nous, peut-être qu'on peut prier. Mais avec le développement actuel, on va essayer de créer des centres sociaux. On va essayer de créer des mosquées. On va essayer de créer des darts où les enfants pourront apprendre un métier en même temps, le Coran. Et tout ça, c'est des organisations que nous allons faire. Il y aura des champs. Ce ne sera pas des champs pour les Sissé. Ce ne seront pas aussi des centres sociaux pour les Sissé. Mais c'est sur l'initiative même des Sissé que nous allons organiser. Et les populations, vraiment, pourront en profiter. Et nous saurons que les Sissé, à part les prières que nos grands-parents faisaient, donc l'actuelle génération est en train de faire autre chose. Pour terminer, je rends grâce à Dieu parce qu'on a commencé l'émission par la grâce de Dieu. Et on va la terminer par la grâce de Dieu. Donc, vraiment, on dit Alhamdoulilah comme je l'avais débuté. tout en lançant un appel à toutes les RLC du monde de se préparer, que le Sénégal est prêt à les recevoir, Inchallah, et que Dieu nous amène à cette rencontre inédite, qui est une première. Mais aussi, je demande aux populations du Sénégal, et particulièrement de Thiès, qu'aujourd'hui, elles ont eu une occasion de recevoir une très grande famille. Une famille qui a toujours œuvré pour la paix, pour l'union, et pour le développement des humains, et particulièrement des hommes qui croient en Dieu. Donc, je dis vraiment merci à tout le monde, et rendez-vous, Inchallah, au mois de décembre à Thiès, pour le Forum international des familles Sissé. Merci.